Bonjour YouTube ! Du coup on est là pour commencer une petite introduction au développement sur Unity. C'est un peu mon tour. Il y a deux semaines il y avait un autre talk autour d'un autre sujet autour de JS. Cette fois-ci c'est un peu moins branché code et un peu plus fun on va dire. C'était fun aussi la semaine dernière, enfin il y a deux semaines. Oui mais c'est moins fun pour tout le monde. Là même des gens qui ne savent pas coder pourront certainement suivre. Ça devrait être bien mal. On passe là-dessus. Donc l'introduction au développement sur Unity. Une petite présentation vite fait. Salut, moi c'est Pâques. Mon vrai prénom c'est David. Et un autre protagoniste est présent. La voix d'un côté. Max No Lantern, alias Maxime. Ou c'est dans le sens. C'est ça. En sidekick. Exactement. C'est pour m'épauler au niveau du chat et d'autres petites choses. Voilà. Allez, on y va. On va parler vite fait juste avant de l'histoire autour d'Unity. Enfin plutôt d'où vient Unity. Alors à la base c'est trois Danois. Alors je vais éviter de leur dire les noms comme ça pour éviter de les écorcher. trois Danois qui ont décidé de s'allier pour essayer de créer un jeu en 3D. Sauf qu'en fait ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas beaucoup d'outils à leur disposition à l'époque. Pour commencer le développement d'un jeu. Et du coup ils ont pris la décision de créer un outil de création de jeu. Réunissant plein de tout ce qu'on a besoin en général dans un logiciel pour créer un jeu. C'est à dire un moteur physique, un moteur graphique, un moteur pour le son aussi. Et plein d'autres petites choses qu'on va voir tout à l'heure. Un petit peu. Gérer des animations. Gérer des modèles 3D. La liste est longue. Donc ils ont fondé Over the Edge Intervenant en 2004. Et ils ont publié dans la même année, le 8 juin pour être exact. La première version d'Unity. Voilà. Et qu'on va découvrir aujourd'hui. Avec plusieurs années après. Juste comme ça, la société effectivement changera de nom en 2007. Pour Unity Technologies qui est plus adapté du coup. Voilà. Qu'est-ce que Unity ? C'est dans un premier temps un outil de création de jeux vidéo. Il y rassemble tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Les moteurs physiques, moteurs graphiques, système DUI. C'est vrai que j'ai oublié. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il convient aussi bien au projet 3D qu'au projet 2D. Alors ça, à la base, ce n'était pas forcément prévu. Mais ils l'ont amélioré pour que le 2D passe dedans. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire du 2D. Les projets sont déployables sur plus de 25 plateformes différentes. Donc, on voit la plupart de toutes les plateformes de jeux vidéo. Donc Switch, PlayStation, Xbox, ainsi que PC. Tout ce qui est un peu aussi téléphone portable. Donc Android. La plupart des OS. Même, on peut les sortir aussi pour des formats web. Donc, c'est très très large et plutôt facile à créer un projet qui va se déployer surtout. Bien sûr, il faudra quelques adaptations quand même. Mais c'est un autre jeu. Ensuite, il faut savoir aussi qu'Unity n'est pas seulement maintenant utilisé pour créer du jeu. Il est utilisé pour plein d'autres choses. On crée maintenant des films grâce à Unity. On crée des outils professionnels et des simulateurs de conduite ou d'autres choses du genre. Il y a plein de choses qui s'appliquent. L'architecture, je crois. Aussi. Voilà. Il y a des exemples de films ou de projets comme ça autres que jeux vidéo faits avec Unity ? Je sais que Disney a fait un truc il n'y a pas longtemps autour d'Unity. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'était un court métrage. Un petit studio d'animation. C'est vrai que ce n'est pas rien. Disney l'a utilisé il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas d'autres références là-dessus. Je sais juste que c'est beaucoup utilisé dans ce sens-là aussi. On ne verra pas ça aujourd'hui malheureusement, mais je me suis informé. Ce n'est pas si difficile à faire. Il y a plein d'outils bons pour ça. Pourquoi choisir Unity ? C'est une question assez importante quand même. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres outils de ce genre-là. On va voir ça. Dans un premier temps, le plus important, il est gratuit. Pas gratuit pour tout le monde, effectivement. Il est gratuit dans le sens de découverte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un certain chiffre d'affaires, il va devenir payant. Il prendra un pourcentage là-dessus. Mais ça permet à tout le monde de pouvoir l'utiliser. Et même vendre assez facilement des choses. Y compris des jeux, mais aussi des outils à l'intérieur même d'Unity. On verra ça plus tard. Effectivement, tous les assets ne sont pas forcément gratuits. Il y en a qui sont payants, mais par des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. Tout comme on retrouve ce même système aussi dans Unreal. Il faut prendre en compte aussi qu'il y a une communauté importante et active. Ce qui paraît logique et assez important. On dispose effectivement d'énormément d'outils à l'heure actuelle à l'intérieur d'Unity. qui sont ajoutables sur notre projet, mais avec des outils qui sont développés ou ajoutés par Unity Technologies. Ainsi que plein d'assets différents, comme je le disais tout à l'heure, gratuits ou payants. Il y a toute une communauté derrière qui alimente régulièrement plein de choses. Ça va à des améliorations pour utiliser Unity, jusqu'à même des assets graphiques ou des bibliothèques de sons qu'on peut utiliser pour créer un projet. C'est très vaste. Tu n'as pas ça sur les autres moteurs ? On le retrouve aussi dans pas mal de moteurs effectivement. Unreal, le concurrent direct d'Unity, l'a aussi bien sûr. Il a même une très grosse bibliothèque d'assets. Ce qui reste d'ailleurs les deux logiciels qui ont les plus grosses bibliothèques d'assets actuelles. Il y a d'autres logiciels très intéressants aussi en termes d'assets store, mais pour le coup là, c'est vraiment gros. Il faut noter que c'est une évolution constante. Chaque année, Unity a une nouvelle version. Généralement, c'est par trimestre. On a des versions par trimestre. Relativement souvent, il y a une vidéo qui montre le dernier release d'Unity. Effectivement, généralement, ils gardent en version LTS 3 ans, je crois, une version LTS. En gros. Il me semble que c'est 3 ans. Voilà. Je rajoute aussi le fait que Unity n'est pas uniquement dessiné aux jeux vidéo. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je l'ai créé. Je l'ai utilisé pour créer un quiz pour... On va enlever ça quand même. C'est mieux. Je l'ai créé pour utiliser un quiz. Juste pour un environnement professionnel. Donc, c'est assez intéressant de l'utiliser aussi pour ça. Ça peut être aussi pour des applications Android et plein d'autres choses. Comme je l'ai dit. Ensuite... Ça m'a fait perdre... Voilà. Du coup, ça reste un très bon choix dans beaucoup de cas comparé à la concurrence. Pourquoi ? Parce qu'il est surtout axé sur l'indépendance. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, c'est beaucoup plus intéressant de développer sur Unity en général. Il est... Par sa richesse de tout ce que je viens de dire et aussi par le fait que la richesse d'outils à l'intérieur d'Unity même, ça permet énormément de choses facilement. Aussi bien sur des petits projets rapides type prototype que des projets à long terme pour faire de la vraie commercialisation de jeux ou d'autres choses. Voilà. Il est important de noter que dans la concurrence, il y a beaucoup de logiciels qui sont très très pratiques pour des prototypes et d'autres pratiques pour faire des vrais jeux finaux. mais un peu moins... On le trouve un peu moins souvent, le mix des deux assez correct. Je prends un exemple pour Unreal. Unreal, c'est très pratique pour faire des trucs super jolis en 3D et compagnie. Le seul problème, c'est que ça demande quand même du temps si on veut utiliser autre chose que les assets fournis. Et bien sûr, il faut prendre aussi des traits de préférence. C'est à découvrir aussi, je pense, les deux outils. Mais pour le coup, il est assez intéressant là-dessus. Du coup, pour des jeux un peu grand public qui sortent, tu pourrais en citer qu'ils sont faits sur Unity ? Oui, je pourrais sortir ma minute ex-team pour ça. Ah, il y en a un ! Ah, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ah, je ne sais plus. J'ai le droit de lancer... Mais en fait, c'était surtout pour savoir... Actuellement, le marché indépendant est quasiment constitué à 70-80% de jeux qui viennent d'Unity en général. Il y a beaucoup de jeux qui viennent vraiment d'Unity sur Steam. Enfin, vraiment. Le dernier en date qui m'a bien plu, vu que je ne trouve pas le nom, je vais le chercher. Mais c'est assez intéressant de le noter. On a Escape from Tarkov. Nous avons le Assassin's Creed d'Unity, aussi magnifique. C'est une bonne blague. Moi, je sais, il m'a beaucoup ferré. C'est vrai. Hollow Knight, aussi. Oh là là, mais Alexandre... Il y a Rogue Legacy 2 qui est sorti il y a pas longtemps, qui a une bonne petite perle indépendante en 2D, qui est vraiment cool à jouer. Monument Valley. Oh là là, mais voilà. Oui. Cuphead. Oh là là, mais... Effectivement, il y a des gros noms de l'indépendant qui sont... Effectivement, ça... Effectivement, là, quand tu vois Cuphead, Hollow Knight, c'est quand même des gros... Enfin, même si ça reste quand même de l'indépendant au départ, c'est des jeux qui ont beaucoup, beaucoup fait parler d'eux. Souvent, un des gros arguments des gens qui préfèrent Unreal mettent aussi en avant la qualité 3D. Il y a pas si longtemps que ça, Unity a sorti une vidéo de démonstration sur les capacités de leur moteur graphique et c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même du niveau derrière et qu'avec un peu d'huile de coude, tu peux faire des trucs très beaux aussi sur Unity. Voilà. C'est un petit... C'est un petit tac sur Unity. Et... Oui, je finirai d'ajouter aussi que c'est ouvert à de nombreux types d'utilisateurs. Effectivement, là, on va être plus sur du dev, mais en général, quelqu'un qui ne s'est pas développé va pouvoir utiliser Unity assez facilement. D'ailleurs, ils ont intégré dans l'année dernière, il me semble, un outil de Visual Scripting qui était disponible à l'extérieur d'Unity. Là, ils l'ont intégré dans les assets téléchargeables directement depuis les assets Unity, donc c'est plutôt pratique. Et aussi, ça permet une cohabitation entre les différents corps de métier qu'on peut avoir dans le jeu vidéo ou dans d'autres matières, c'est-à-dire pour le son et pour l'image, la 3D. L'animation aussi est gérable complètement depuis Unity. On peut créer nos animations sur Unity et ça permet une meilleure gestion du groupe en général. Donc vraiment, c'est ouvert à tout type de métier pouvant toucher le jeu vidéo en général. Et c'est surtout que c'est aussi, je trouve, assez ouvert pour les débutants maintenant. Ce qui n'était pas le cas au début des années 2010. D'accord. Quand j'ai commencé. Voilà. Alors. Je reviens sur mon âge. Ce que nous allons faire, on va faire un petit jeu avec des astéroïdes, un vaisseau et des tirs. Voilà. C'est un petit remake du jeu Astéroïde qui est sorti il y a très très longtemps. On aura notre droit à un petit vaisseau qui va se déplacer et qui va pouvoir tirer sur des astéroïdes. On a une question, c'est est-ce que le visual scripting est-il payant ? Non. Plus maintenant. Je vérifie mais je l'ai disponible il me semble dans le package manager. Avant de dire des bêtises. Je ne veux pas dire des bêtises. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc. Voilà. Et même s'il y en a des payants. Parce qu'il y en a plusieurs des outils de visual scripting. Il faut savoir qu'ils sont régulièrement en réduction sur les bundles de Humble Bundle. Si ça vous intéresse, ça peut être pas mal. Moi la plupart de mes outils, je les ai récupérés de là-dessus. Dont un que je vais utiliser aujourd'hui pour faciliter le stream. J'espère avoir bien répondu. Comme paru clair. Donc. Je reviens là-dessus. Effectivement, on va créer un petit jeu. On va faire au plus simple. Allez. C'est parti. Je change d'écran. Attendez. On n'est pas tout de suite à ça. Juste pour. Aider au démarrage. On va créer un nouveau projet. Qui s'appelle. Un 2D Core. Pas besoin du RP. C'est un système pour la lumière dynamique. On n'en a pas besoin pour le coup. Ça rajoutera. On peut le créer avec ça. Mais ça rajoutera juste des éléments dans la scène. Qu'on n'a pas besoin. Donc on va préférer utiliser. Le de décor. Vous choisissez le nom. Vous créez. Une fois que c'est créé. Ça prendra un peu de temps. C'est pour ça que je l'ai lancé derrière. Vous pourrez le lancer depuis ici. Depuis l'espace des projets. Vous pouvez choisir l'éditor. Aujourd'hui, on va utiliser le 2022.1.21f1. Mais normalement, ça devrait être compatible avec les futures versions d'Unity. Plutôt facilement. On n'utilise que des techniques de base. Il n'y aura pas de choses complètement falles. Voilà. Alors. Une fois Unity lancé, assure le projet. On va se retrouver avec cette scène-là. Cette interface. Qui peut paraître complexe au début. Mais ça va être plutôt simple. Vous allez voir. Dans un premier temps, on va avoir au centre. Le visuel de ce qu'on va avoir sur notre scène. Et à gauche, une hiérarchie de la scène. Tout ce qui va être à l'intérieur de la scène va être situé ici. Dont la caméra qu'on voit tout de suite à l'écran. C'est la première chose qui est là et qui est créée. Voilà. On reviendra après sur les petits onglets. Ce qui va nous être utile dans un premier temps, c'est cette partie-là. C'est la partie projet. En gros, c'est la navigation autour des fichiers du projet. On va directement être localisé dans Asset. C'est la racine de notre projet. Et on va pouvoir du coup rajouter ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, je vais chercher un petit ponce-mètre. Voilà. Toutes petites secondes. Parfait. On aura aussi l'inspecteur à droite. J'ai envie d'en parler. L'inspecteur à droite qui va nous permettre d'avoir les détails des éléments qu'on va sélectionner sur Unity. Ça peut très bien être un élément en bas dans la navigation ou un élément de la scène. D'accord ? Ce sera important pour après. Voilà. On attaquera petit à petit tout ce qui est interface. Ne prenez pas en compte les éléments ici. On les verra petit à petit. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une image. Donc là, j'ai une image ici. Je vais créer un dossier là avant. Je vais créer un dossier. Donc on va appeler Sprite. Je vais ouvrir. Je vais aller récupérer mon petit fichier. Je vais le mettre ici. Alors ça, c'est une petite astuce pour les développeurs. Parce qu'on s'imagine à chaque fois qu'on importait les images. Ça peut être compliqué. Alors, on va utiliser une petite astuce. On va essayer de ne pas prendre en compte tout ça. On n'en a pas besoin aujourd'hui. À part une seule chose. Le Sprite Mode. Vu que là, j'ai plusieurs éléments sur mon image. Je vais choisir Multiple. Je vais partir sur le Sprite Editor. Qui s'est ouvert sur le brevet écran. Bien joué. Voilà. Je vais appuyer sur Slice. En gros, là, on va pouvoir séparer nos Sprites. En gros, cette image là va donner lieu à 5 petites images. Toutes découpées grâce au système automatique. Voilà. A partir de là, j'ai appuyé sur Slice. Il les a tous séparés. Si j'applique, je ferme la fenêtre. Et du coup, j'ai tous mes éléments qui sont directement séparés. C'est plutôt pratique. On ne peut pas s'embêter à faire un découpage. On peut s'embêter à faire un découpage en vrai. On peut modifier ça et compagnie. Il n'y a pas de soucis. On préfére à éviter. On préfére à éviter. Ok. Et du coup, ça n'a pas réellement de gain de performance ? De faire une seule image et d'utiliser l'éditeur ? Si on utilise le même Sprite sur la même scène. Qui viennent tous de la même image. Ça sera beaucoup plus intéressant pour notre programme. Parce qu'il prendra effectivement. Il va charger que cette image là. Il va du coup ajouter des instances moins techniques. Ajouter des sprites qui sont directement à la lecture de ce truc là. C'est une des bases qu'on trouve dans la plupart des éditeurs de jeux vidéo de type 2D. C'est qu'on préférera charger une seule image que plusieurs. Et d'ailleurs, on peut même régler la qualité de ce qu'on récupère. Et effectivement, ça fait gagner en gain d'avoir tout sur la même image. Ou le moins possible d'images à charger. Et ça fait le découpage tout seul. J'ai bien répondu. Moins d'accès fichier et tout ça. Voilà, c'est ça. Moins d'accès fichier. Ok. On va utiliser la petite astuce. On va prendre cette image là. On va la déplacer sur notre scène. Bon là, elle est un peu gros. On va modifier le scale. Et je vais expliquer d'ailleurs ce que je fais. Ok. En faisant un clic glisser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau GameObject. Un GameObject, c'est ce qui se trouve dans une scène. C'est comme ça qu'on appelle un objet d'une scène. C'est un GameObject. Voilà. Il est doté forcément d'un transforme. Donc là, on ne va pas prendre l'Ospérité Vendor 1. Un transforme qui détermine sa position, sa rotation et du coup son scale, qui permet de grossir ou de diminuer sa taille. Tous les objets faisant partie de la scène ont ce truc là. C'est la base de tout. C'est toujours un GameObject avec un transforme. Voilà. Ça, c'est la base. Ensuite, il va être ajouté des éléments qui lui permettront d'avoir des outils physiques, ajouter du son, plein de choses. Donc, on va pouvoir ajouter à ces objets-là plein de types d'outils différents. Il y en a beaucoup. Je suis là et voilà. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un script. On va se créer un petit dossier script. Ça sera plus simple. Je vais définir après ce qu'on va créer exactement. Voilà. On va se créer un petit script qu'on va appeler, on va dire Player. Voilà. Alors, je viens de créer un fichier script. C'est là où je voulais revenir quand je disais que j'utilisais un asset que j'ai récupéré sur Apple Bundle. Juste une aparté, c'est que ça me permet juste de créer, de modifier mes codes directement sur l'interface Unity. Mais si vous voulez, vous avez double-cliqué, il vous proposera certainement d'utiliser Visual Studio si vous l'avez installé. Mais vous pourrez très bien utiliser Visual Code ou d'autres systèmes d'édition de texte. Il n'y a pas de souci. On va utiliser du coup du C Sharp pour créer nos scripts. Et justement, petite question, là c'est C Sharp, on a le choix du langage ou c'est forcément du .NET ? Alors, avant, c'était une forme de JS, sauf qu'elle a été supprimée en 2018 je crois. Je ne suis pas sûr de ça. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'en gros, elle était moins utilisée. Et en plus, ils sont passés avec une base derrière de Visual Studio. Donc du coup, on n'utilise plus JS maintenant. Donc c'est soit on utilise du Visual Scripting, soit du C Sharp. D'accord. Mais avant, effectivement, on pouvait utiliser une forme de JS, c'était Unity Script ou je ne sais plus comment, une forme modifiée. Voilà. Ok. Mais C Sharp est très bien. On est d'accord ? N'est-ce pas Maxime ? C Sharp, c'est très très bien. C Sharp, c'est très très bien. Voilà. Alors, du coup, on a créé un script. Je reviendrai sur le script tout à l'heure. Tiens, je vais revenir sur ma scène. Je vais sélectionner l'objet que j'ai créé. Je vais juste l'appeler player à la place. Comme ça, on pourra plus facilement le retrouver. Et je vais glisser mon script à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai rajouté mon script à mon objet, mon GameObject Player. Ce qui me permettra, du coup, d'ajouter des contrôles. Pourquoi j'ai réussi à ajouter ce script ? En fait, ce script-là, c'est un MonoBehaviour. Ce MonoBehaviour nous permet, du coup, d'ajouter... Ah, il y a eu un... Ah, c'est fou ! Ce MonoBehaviour nous permet, en gros, d'être ajouté comme un outil sur nos GameObjects. Et nous permettre d'avoir une ribambelle d'outils, d'outils de scripting, qui nous permettra, ensuite, de gérer plein de choses et d'ajouter du code. Voilà. Donc, je reviendrai juste après, tout à l'heure. On va rajouter un autre élément à notre joueur, qui serait assez intéressant. C'est un outil de physique. Le physique 2D, qu'on appelle RigidBody 2D. Alors, cet outil-là, il nous permet d'utiliser le système de gravité ou les systèmes de physique qui sont présents dans Unity. Chaque objet disposant d'un RigidBody est soumis, plus ou moins, à la physique du jeu. Pourquoi plus ou moins ? Parce que, si je décide de le mettre en statique, il sera immobile. Par contre, on verra après, il pourra rentrer en collision avec le reste. Donc, nous, on va plutôt utiliser du dynamique. Donc, le statique, c'est plus pour les murs, les choses comme ça. Exactement. On va mettre GraffitiScale à 0, étant donné que si jamais je lance mon programme actuellement, notre objet va juste tomber. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est soumis à la gravité par défaut d'Unity, qui est équivalent à la gravité terrestre. Voilà. Donc, on va lui mettre 0. Non, on va lui laisser 1, je vais vous montrer comment on enlève la gravité, c'est mieux. Donc, on va dans Project Settings. Excusez-moi. On tape Graffiti dans la barre de recherche. Et là, effectivement, regardez, c'est la constante de gravitation de la Terre. On va la mettre à 0. Et comme ça, on n'est plus du tout touché sur toutes les scènes qu'on créera sur ce projet-là. La gravité sera de base à 0. Ça sera plus intéressant pour nous, dans notre cas, vu qu'on est dans l'espace. Voilà. Ok. Et là, je ferme. Donc là, du coup, je peux la laisser à 1 parce qu'on verra après. Mais ça peut être utile pour d'autres petits jouets. Donc, on va revenir sur le script et on va le configurer maintenant. Ok. Ok. Quand je parlais de différents outils que nous permettaient d'avoir MonoBehaviour, je parlais par exemple des Start Update, Fixed Update qui nous permet en gros de créer des actions directement. Dans le cas de Start, c'est pour la création du GameObject. On aura le Awake, dans le cas de la réactivation de l'Object. Et l'Update, c'est à chaque update du jeu, on interprétera ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. C'est le cycle de vie de ton MonoBehaviour. Exactement. Donc, on va utiliser le système basique d'Input. C'est-à-dire qu'on va juste pour l'instant récupérer les touches du clavier. On pourra le faire autrement et on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, on va avoir besoin de quoi pour notre vaisseau ? On va avoir besoin qu'il puisse faire une rotation. Donc, on va créer une fonction. On a une petite question. L'Update, c'est sur la frame ou sur un Event plus précis du moteur ? Excuse-moi. La fonction Update, elle est appelée sur l'Update de la frame ou sur un autre Event plus précis du moteur ? C'est sur la frame. Attention, il me semble qu'il y a un Update aussi pour précéder la frame elle-même et après la frame. C'est un peu... Ok. Un Before Update, c'est un After Update. Exactement. Ok. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est bon. Nous avons un merci. Ok. Parfait. Donc, on a besoin qu'il puisse Rotate, qu'il puisse accélérer. Donc, on va le mettre en... On va dire Pulse. Ça vous va ? Dans ce cas-là, on aura... Alors, pourquoi Rotate ? Je mets une Value parce qu'on va devoir savoir si c'est vers la droite ou la gauche. C'est bon. Essaye de nous mettre un poil, si tu peux. Bam. Comme ça ? Ça te va ? Non. Ouais, là, c'est bien. Ok. Je pense. Voilà. On va aussi avoir besoin de la possibilité de tirer. Si il y a des tirs. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. On va compléter peu à peu après. On n'aura rien besoin d'autre pour le moment. Voilà. Alors. Alors, on va juste créer... À chaque update, on va juste vérifier si une des touches est utilisée ou non. Et quand elles sont utilisées, utiliser la... Du coup, lancer la fonction concernée. Donc, on va utiliser InputGateKey. Ensuite, on va lui donner un keycode qui lui permettra de savoir quelle touche on a appuyé. Et on va dire que pour l'espace, on utilisera le tir. Ça vous va ? Donc, ouais. Tout ça, ça t'est donné... InputGateKey, tout ça, ça t'est donné par le UnityEngine. Oui. Tout est dans UnityEngine à ce niveau-là, effectivement. C'est imprécié. J'ai oublié. Alors. Pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller de ça. Euh... Je ne l'ai pas appelé pareil. Ah bah oui. J'ai oublié, là. Majuscule. C'est pas bien. Voilà. Donc là, du coup, j'ai créé, pour la touche haut, le Pulse, qui va nous permettre d'avancer. Et ensuite, pour chacune des flèches latérales, une rotation vers la droite et vers la gauche. Avec une donnée qui, on va dire, moins 1 strict. On ne va pas aller plus loin là-dessus. Ok. Jusque-là, tout va bien. Tu fais des ifs, tu ne fais pas des else ifs ? Bon. C'est mon côté... Euh... Si, je pourrais très bien. Mais le problème, c'est que tu peux tirer et en même temps avancer. Ouais, voilà. Et tu peux tourner aussi en même temps. Ouais, euh... Ok. Non mais voilà, c'est très bien. Parce que sinon, ça bloque. Euh... Mais bien... Bien essayer ! Donc, on va commencer par la fonction de rotation. Ça, on pourra directement la tester. Euh... Donc là encore, Unity Engine nous permet de... De gérer plein de choses. Et pour le coup, euh... On va directement agir sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tout GameObject a un transform. Et c'est le transform qui contient la rotation. Donc, on va directement... Vu qu'on est au Mono Behavior, il nous permet d'accéder directement au transform de l'objet en cours. Si on l'utilise comme ça, il n'y a pas de soucis, ça marche. Ok. Et ensuite, on va lui exercer une rotation. Parce que toutes les données de rotation et de position sont sur transform. Donc, on peut faire la rotation directement. Euh... Les axes X et Y, on ne va pas les utiliser. Vu qu'on va utiliser l'axe Z pour faire une rotation. Et du coup, on va pouvoir utiliser la value qu'on a récupérée ici depuis les clés, les... Depuis les flèches. Voilà. On va en profiter pour ajouter le petit pulse. Qui va être encore différent. Là, tout à l'heure, je vous ai fait rajouter un Rigid Body 2D. Et bien, en fait, on va agir dessus parce qu'on va appliquer une force dans ce cas-là. Vu que c'est une accélération. Voilà. Donc, on va pouvoir accéder à ce fameux Rigid Body par l'intermédiaire du GameObject. Qu'on peut, tout comme le transforme, récupérer de la même façon. Ok. On prend le GameObject lui-même. Et ensuite, on va aller chercher son composant. Euh... Son composant de type Rigid Body 2D dans notre cas. Vu qu'on est en 2D et que j'ai ajouté un Rigid Body 2D. Ok. Et sur celui-ci. Alors, on pourrait, normalement, on devrait prendre ce truc-là et le mettre dans Start et le récupérer pour ne pas être obligé d'à chaque fois aller chercher le Rigid Body et de faire un Get Component. Je le signale juste. D'accord. Donc, c'est dans le Start ou c'est initialisé ? Sur un E ou X, si jamais il y a des modifs qui peuvent être faits dessus. Mais je pense que sur un Start, c'est très très bien. Ok. Voilà. Alors, on va rajouter une force. Euh... Dans le sens de la rotation. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Euh... On a besoin de savoir... Je vais revenir là-dessus, juste pour expliquer deux petites secondes. Tiens. Je vais enregistrer ça. Il y aura certainement une erreur. Voilà. Je vais montrer ça comme ça. Voilà. Notre vaisseau. Il a une rotation. Ok. Là, qui est à 0. Et effectivement, là, si vous regardez bien de ce côté-là, sur l'axe Z, elle va être modifiée. Ok. Si, euh... Là, dans mon cas, je voudrais que ça fasse une accélération dans le sens de la flèche verte. Ça tombe bien. Un... C'est plutôt facile à savoir. C'est que, du coup, j'ai juste à récupérer cette rotation actuelle, sur le Z, et la réutiliser pour lui dire, ok, je vais aller dans ce sens-là pour avancer, faire avancer le vaisseau. En gros, on va lui dire, ok, avance vers la flèche verte, en direction de la flèche verte, qui est, du coup, euh... Le devant du vaisseau. Ça tombe bien. Je l'ai fait dans le bon sens. Un hasard ? Non, je ne pense pas. Voilà. Donc, s'il était tourné comme ça, ça irait à 82 degrés vers la droite. Ok. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas compris, mais vous allez voir, au niveau de l'application du code, ça sera plus clair. Donc, dans ces cas-là, je vais reprendre la rotation de mon objet. Voilà. Pourquoi je le fais comme ça ? Ça m'évite de passer par ce qu'on appelle les quaternions, qui est, comment dire, c'est l'élément de rotation, qui n'est pas facile pour le commun des mortels à utiliser et à comprendre. Ok. Nous, ce qu'on utilise en rotation X, Y, Z, dans notre cas, là, pour le visualiser, ce qui est plus facile, c'est de l'e-l'air. E-e-l'air. Je ne sais plus comment ça se dit. E-l'air. Voilà. Voilà. Donc là, je prends la rotation en cours de mon GameObject. Et ensuite, je vais lui ajouter... Attention, ça va être un peu plus technique. Je vais lui ajouter un vecteur qui sera, en gros, la... Juste une... Une donnée... Enfin, la valeur que j'ajoute comme force sur mon objet. C'est-à-dire, je prends la rotation, j'ajoute la force qui va dans le sens de ma rotation. Ok. Et vu que c'est l'axe Y vers le haut qu'on a besoin, c'est là qu'on va utiliser, du coup, on va rajouter en Y de la force. Donc, je vais prendre un vecteur 3, ce qui est le vecteur 3D. Dans ce cas-là, on ne peut pas l'utiliser autrement pour la rotation. A savoir... Et du coup, ajouter une force qui va être 1 pour le moment dans l'axe de Y. Voilà. Du coup, je sauvegarde et on va tester tout de suite ce que ça va donner. Alors, il risque d'être un peu lent parce qu'on va rajouter quelques petites choses pour que ça soit plus paramétrable parce que là, ça va être compliqué. Sinon. Euh... Je lance le... Je lance le projet. Avec le bouton lecture qui est en haut, je ne vous ai pas montré. Et du coup, voilà. Effectivement, on peut bouger notre vaisseau. Grâce aux touches. J'utilise que les flèches et avancer. Juste avancer. Voilà. Un beau vaisseau Jedi, quoi. Il va plus vite que ce que je pensais, pour le coup. Avec ses paramètres. Voilà. Je vais quand même passer sur les paramètres. Quoique, je verrai peut-être après parce que je regarde le temps et je préfère être un peu plus tranquille. Ouais. Il reste 20 minutes, normalement. Eh bien, ça dépassera certainement les 20 minutes. Sorry. Euh... De pas trop, je pense. Ok. Je vais retourner sur mon code. Je vais le sortir comme ça. Ce sera plus lisible. Du coup, on va tout de suite coder le shoot. On ne fera pas les paramètres, même si c'est plutôt simple à faire. Euh... On les fera pour après. Euh... Petit problème avec le shoot. Euh... C'est qu'on va avoir un petit souci. C'est que si on appuie sur le bouton, ça va continuellement créer des... Créer... Enfin, qu'on peut continuellement tirer. Dans notre cas, pour l'instant, on n'a même pas encore créé le tir. Donc, ce n'est pas forcément grave. Mais on va bientôt le créer. Alors... Euh... D'ailleurs, on va le créer maintenant. Comme ça, ça sera fait. Si je suis effectivement mon script, c'était dans ce sens-là. Donc... Je vais aller... Je vais retourner dans mes sprites. Je vais prendre le petit shoot là. Qui était prévu. Je le mets là. Il est gigantesque. On va le modifier. Et on va... On va attaquer un autre sujet. Euh... Oh, dis donc. C'est quoi ce bug ? Je ne sais pas ce qu'il se passe là. Ok. Alors là, aucune idée de ce qu'il m'a fait là. Bon, c'est pas grave. Euh... C'est un shot. On va changer son nom. C'est un shot. On le met en petit. Très vite fait. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Il faudra que je vois. Euh... Voilà. Donc ça, c'est un petit... Juste un petit élément qu'on... Un petit GameObject qu'on a créé. Et on va faire une action un peu particulière. On va aller dans le dossier ici. On va créer un dossier qui s'appelle Prefab. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Prefab. On fait un clic glisser ici. Et on le met ici. Là, on peut le supprimer. Et qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de créer une sorte de classe, en gros. Euh... On va pouvoir dupliquer ce truc là autant de fois qu'on veut. Depuis... Depuis le dossier ici. Voilà. C'est une sorte d'objet générique du coup. Exactement. Ça devient un objet générique. Et en Unity, on appelle ça un Prefab. Voilà. Donc j'ai créé un Prefab Shot. On aurait très bien pu dire, ok, le player, ça devient un Prefab aussi. Comme ça, on aurait pu l'utiliser pour plein d'éléments. Et d'ailleurs, on pourra le faire si jamais un jour on veut faire un jeu multijoueur avec les mêmes bases. Et ça, on verra après. Donc, j'ai créé un petit Shot. On y reviendra tout à l'heure. Là, je vais retourner sur le script de mon... De mon... De mon vaisseau. De mon joueur. Et je vais expliquer ce qu'il s'est passé. Pourquoi j'ai créé ça ? Et bien, tout simplement parce que... De ce côté là. On va créer un paramètre dans notre script. Qu'on va pouvoir retrouver dans l'interface. Donc on va lui demander un GameObject. Qu'on appellera Shot. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai juste quelque chose qu'on va récupérer dans nos scripts et pouvoir utiliser après. Par dessus. Si je vais voir mon player... Et tu crées les paramètres en public. Alors. Bien joué. Je dois bien t'avouer que ça commence à me gratter, mais... Ça t'a gratté ? Tant mieux. Parce que justement, j'attendais un petit peu cette question-là. Très bien. Et bien, la voilà. Et bien, la voilà. En fait, une petite astuce, c'est que de base, on apprend au début, on va le nous dire, de mettre public. Mais en fait, ce qu'il faut marquer, c'est ça. C'est un SerializeFieldPrivate. Ok. Que ça soit en public ou en Serialize. Et ensuite, on peut le mettre en private. Ça va nous permettre de l'utiliser comme paramètre. J'enregistre. Chaque fois, il recompile. Il vérifie les erreurs. Donc effectivement, des fois, ça prend un peu de temps. Voilà. Et du coup, on va aller voir notre script. Et ici, il va nous demander un shot. Voilà. Et ça tombe bien. On a créé un préfab. Et voilà. Du coup, on va pouvoir l'utiliser depuis le script. Ok. Ici. C'est génial. Du coup. On va créer. Je vais utiliser du copy-coller pour aller un peu plus vite. Ouais. Vas-y. Ça, on va voir juste après pourquoi c'est un violet. Parce que je ne l'ai pas encore créé. On va essayer, du coup, de créer notre shot. Donc, on va l'instancier. On va lui donner notre GameObject qu'on a créé, qui se trouvait être un préfab. Excusez-moi. Un préfab. Et ensuite, lui donner la position et la rotation dans lequel on veut qu'il soit placé. Pour le créer. D'accord ? Là, ici, j'ai un position start show parce que j'ai copy-coller depuis mon pense-bête. Mais c'est juste parce que, ici, je voudrais rajouter ça. Qui me permettra, en fait, de déterminer par où je vais pouvoir... Enfin, par où le petit shot va apparaître. C'est une petite astuce que j'ai trouvée, qui est beaucoup utilisée aussi dans la 3D pour les FPS. Ça permet, voilà, juste de le faire apparaître au bon lieu. Tac, tac. Je reviens là-dessus. Et si tu peux tirer depuis plusieurs points, par exemple, dans les jeux comme ça, tu peux avoir des petits... Ah, du coup, tu peux lui donner une liste de points différents qui vont pouvoir utiliser. Et d'ailleurs, il va, si jamais... Alors là, du coup, j'ai créé mon petit GameObject à l'intérieur. Si jamais, dans le jeu ou par des données physiques et compagnie, cet objet-là, il est là. S'il se retrouve à être modifié par une animation ou autre, ça me prendra en compte et ça tirera dans le... Enfin, ça l'utilise... Il aura une rotation et compagnie qui seront pris en compte tout le temps. D'accord. Donc, je vais laisser un GameObject et du coup, je vais l'introduire ici. Donc, voilà. Là, on a notre petit spawner ici. Qu'on va l'appeler... Allez, on va l'appeler spawner. On l'a ici. On l'utilise, du coup, et on va l'utiliser pour récupérer le transforme et la rotation qu'on a besoin ici. Et on va, là, directement dans notre script, le retrouver là. Donc, on prend sa position. Là, on a pris la rotation de notre GameObject Player. Mais on peut très bien utiliser la rotation du Position Start Shot. Voilà. Donc là, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va instancier, à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouchon Shoot, ce petit objet. Ok. Donc, vu que ça n'est peut-être par frame, ça peut... Si on reste appuyé, ça peut... Ah bah... Je pense qu'on va pouvoir dessiner, là. Voilà. Voilà. Bon exemple, étant donné qu'il y a plein de clones qui sont apparus, là. Dans un autre tuto, on apprendra comment gérer cette multitude de clones et empêcher qu'elles arrivent tout en même temps. Parce que, effectivement, ça surcharge un peu le programme. Avec un système de poules. Euh... Donc, je reviens là-dessus. J'aimerais bien savoir comment il a fait pour me mettre ce petit truc-là. Je ne sais pas du tout d'où il vient. Donc, on va garder ce truc-là. Ce n'est pas grave. Il y a un peu. Euh... Je reviens juste sur mon préfab. D'ailleurs, deux shots. Alors, quand je double-clique sur le préfab, du coup, ça me lance une petite scène où il n'y a que le préfab et son arborescent, si j'en avais une. Ok. Là, j'ai besoin de lui rajouter une donnée physique, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. On peut lui mettre un. Ce n'est pas grave. Pour, justement, qu'il soit... Euh... Qu'il soit, du coup... Qu'on puisse lui ajouter une force. Euh... Et qu'il soit... Qu'il puisse y avoir une interaction avec les autres objets. Ok. Du coup, on revient sur notre script. Et du coup, on va lui ajouter une force. Donc, on va prendre le shot. C'est pour ça que je l'avais intégré dans... J'avais créé un objet en même temps. Parce que l'instanciate nous renvoie l'objet qu'il a créé. Ok. Pour ensuite... Appliquer... Directement... Une force sur son Rigid Body. Donc, on va aller... On prend le shot. On va chercher son Rigid Body. On lui ajoute une force. Avec... La rotation. On va aussi prendre la rotation de notre petit spawner. Et, comme l'autre, ajouter une... Une... Ouais, mais deux. Une force dans l'axe DY. Ok. Qui sera, du coup, soumis à une rotation. Si jamais on tourne, eh bien, la rotation va suivre. Et du coup, l'axe DY sera modifié comme il faut. Grâce à cette petite multiplication. Je vais bien suivre. Voilà. Et, on va utiliser dans ce cas-là un force mode impulse. En gros, il y a deux types de force... De force en 2D. Et même en 3D, je crois. C'est la force qu'on va appeler continue. Et l'impulse, la force qui nous permet d'envoyer un objet. C'est un peu simplifié. Ce que je vous explique, c'est un peu plus complexe que ça. Mais, euh... Vous verrez, ça va tout de suite faire une impulsion. Voilà. Je charge le... On va faire le test tout de suite. Donc là, pareil, ça va en envoyer plein. Puis après, je vais vous donner juste une toute petite astuce pour que ce soit joli. En peu de temps. Voilà. Là, cette fois-ci, ils ont une force. Ok. Ok. Donc, on a vu qu'on avait rajouté une force. On va augmenter la force tout à l'heure. Juste, je vais vous montrer une toute petite astuce pour que ce soit plus joli. Il y a un composant très intéressant et qui rend facilement les choses plus bellies. C'est le Trail Renderer. On l'ajoute juste. Ok. Alors, il est gigantesque, là. Euh... Alors, je vais vous donner juste... Je fais un petit... Je modifie juste la courbe pour qu'il soit correctement fait. Et là, normalement, vous voyez, il se passe un petit truc, là. Intéressant. Wow. Voilà. Je devais être en 01. Donc là, on reprend le scale là-dessus. La petite astuce, c'est de reprendre le scale qu'on avait utilisé là-haut. Et on le replace là pour qu'il soit bien... qu'il coïncide bien. Ok. Je remets le transforme à zéro. Ok. Voilà. Ça, c'est de petits trucs. Et si je relance... C'est un tout petit truc qui fait joli. Voilà. Donc effectivement, là, notre problème, c'est qu'on envoie trop de tirs. Donc on va rajouter un petit thread qui va nous permettre de limiter le shot. Voilà. Ce qui serait intéressant. Donc on va aller dans le script. On retourne dans le script. Et je pense qu'on n'aura peut-être pas d'estéroïdes. J'aimerais bien qu'il y en ait. Il te reste 9 minutes, quoi, pour les estéroïdes. Après, si on dépasse d'un petit quart d'heure, c'est pas grave. On peut pousser une heure et quart. Et il reste 3 heures au pire, non ? Vous avez devoir, vous laissez. Allez. Je vais rajouter un can shot. En gros, on va... Maintenant, notre programme, quand on va vouloir faire un tir, on va lui demander s'il a le droit. Et puis voilà. Donc c'est ce qui nous permettra de savoir s'il a le droit. Donc on va le mettre autour de notre... On va mettre une conditionnelle autour de notre shot. Voilà. Voilà. À chaque fois qu'il va shooter, il va dire que... Il va déterminer directement qu'il a le plus le droit. OK ? Et on va utiliser un iEnumérateur, qui sera le Wait... Qu'on va appeler WaitForShot. Alors j'abrège beaucoup de choses pour qu'on ait un peu plus le temps. Euh... Mais je vais quand même expliquer un petit peu... Donc un iEnumérateur nous permet d'utiliser les unités de temps plutôt facilement. Une sorte de thread qui va nous... Qui va... Qui va juste patienter. Euh... C'est vrai que j'avais fait ça comme ça. Euh... Donc on a plusieurs façons d'attendre. Euh... On va plutôt utiliser le plus facile à comprendre, c'est le Wait par seconde. Mais on peut utiliser le WaitParFrame, qui peut être aussi intéressant. Euh... Du coup, on va rajouter... Effectivement, j'avais misé 0.2.f en paramètre. On peut très bien utiliser cette donnée-là et la mettre en paramètre ici, avec un serializedField et pour directement la paramétrer depuis l'interface. Ce qui est plutôt pratique aussi. OK ? Et c'est cet outil-là qui va nous permettre de dire OK, tu as de nouveau le droit. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va appeler à chaque shoot cette fonction-là. Chaque shoot qui a pu être tiré. Cette fonction-là qui va redonner l'autorisation de tirer au bout de 0.2 secondes. D'accord ? Ok, d'accord. Voilà. C'est une petite astuce pour justement manier la fréquence de tir. Et du coup, pour l'envoyer, on va utiliser le StartCoroutine et lui mettre la fonction... Enfin, l'appel de fonction à l'intérieur. OK. Voilà. Et du coup, si on teste ce programme-là... Alors là, du coup, ça paraît un peu plus technique. On voit en vitesse, mais je pense que beaucoup de codeurs ont compris. Là-bas, je ne sais toujours pas pourquoi il y a ce truc-là. Et là, du coup, il en tire beaucoup moins. Il y a vraiment une fréquence de tir qu'on a interprétée. Voilà. OK ? Nice. Donc, on est ravis de vous apprendre qu'on a fini du côté du vaisseau et qu'on va pouvoir s'amuser avec le reste. Enfin, presque fini du côté du vaisseau. Je vais juste mettre une vitesse beaucoup plus rigolote pour plus tard. Et on va passer à deux autres petits scripts qui sont beaucoup plus courts que celui-ci. Parce que celui-là, c'est là où tu gères le... Bah, en fait, là où le joueur joue. Les entrées du player. Ouais, c'est ça. Il y a tous les inputs, il y a tous les petits mouvements. Alors que les autres, ils sont soumis à lancer possiblement le joueur. Ouais. Alors, juste, on revient sur le vaisseau deux petites secondes. Et on va lui rajouter un système de collision. Parce que pour l'instant, il pourrait trop tout traverser. Ça ne change rien du tout. Donc, on va lui ajouter un système de collision. Pour lui, on va lui mettre un box collider 2D. Pour avoir un système de collision simple pour éviter d'avoir trop de calculs. Et vous verrez après qu'il peut y avoir des systèmes de collision un peu plus compliqués. Enfin, avec beaucoup trop de données. Voilà. Et on va lui rendre un peu permissif. En diminuant un peu sa taille. Pour éviter qu'il se fasse toucher de partout. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser les colliders les plus simples possibles. Si vous voulez utiliser beaucoup d'objets sur votre scène. Ok. C'est une petite astuce que je donne comme ça. Voilà. Je viens de faire une bêtise. Alors, on va créer un nouveau script. Non. Pas tout de suite. On va plutôt créer un autre préfab. Logique. Il nous manque un élément important dans notre histoire là. C'est... Où es-tu ? On va prendre n'importe quel estéroïde. On va le mettre. On va diminuer un peu sa taille. Alors, on peut le diminuer avec l'interface directement. Si on utilise par exemple ça. Voilà. Je montre d'autres façons d'utiliser l'idée. Voilà. Donc ça, c'est un astéroïde. Très simple. Il y a quatre traits. Cinq, peut-être six. Voilà. Qu'on va appeler Astéroïde. En anglais. En anglais. Voilà. Alors, comme les autres, on va lui rajouter un système de collision. On va utiliser le Polygon Collider 2D pour vous montrer un exemple. Et le Polygon Collider 2D, il va automatiquement créer une collision par rapport à ce qu'il voit. En gros, il s'axe sur les alphas. Et tout ce qui est transparent, il l'enlève. Et du coup, il essaie de coller au mieux la forme qu'on lui a donné. Voilà. Après, elle est éditable. Voilà. On peut prendre les trucs. Et maintenant, le bouton CTRL, une astuce que j'ai trouvé difficilement. On peut supprimer des petits points. Pour simplifier, regardez. Je ne sais pas si on voit bien dans le stream. Mais on peut simplifier le nombre de traits verts. Et du coup, simplifier le calcul pour le moteur physique. Voilà. Parce qu'il faut s'imaginer que si jamais il y en avait dix mille à l'écran. Bah, à chaque fois, elles sont tous interprétées quand même. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pas mal. On peut voir visuellement qu'il y a effectivement trop d'angles. Alors, on pourrait décider de tous les enlever et de faire au plus simple avec ton petit point et compagnie. Voilà. Je m'arrête là-dessus. C'était une petite démo là-dessus. Je vais lui rajouter un Rigid Body 2D qu'on laissera en dynamique, en paramètres standards. Et voilà. Du coup, lui, il est soumis à tout ce qui est physique dans le jeu. C'est-à-dire que là, si je lance, je lance le jeu, que je vais utiliser mon petit vaisseau qui peut se déplacer, du coup. Et bien, je vais pouvoir le pousser. Voilà. OK. Ah, j'ai oublié un petit truc. Parce que là, vous voyez, je n'utilise plus mes boutons, ils continuent à bouger. Pour régler ce problème-là, on va dans notre Rigid Body du player et on va juste lui dire, lui mettre une contrainte, c'est Freeze Rotation sur l'axe Z. D'accord ? En gros, ça va empêcher la physique de jouer sur l'axe Z. Et du coup, ça nous laissera à nous la possibilité d'utiliser l'axe. Voilà. En termes de gameplay, c'est plus intéressant. OK ? Donc, cet objet-là, on va en faire un préfab. Donc, en le prenant sur la scène et en le faisant glisser là. Et du coup, on peut en faire d'autres. Vu qu'on n'aura pas le temps de faire un spawner d'astéroïdes, on va les mettre ici. Et on peut modifier leur taille, c'est pas grave. De toute façon, en gros, ils gardent le modèle de base. Et derrière, on peut faire ce qu'on veut, les scale, les compagnie. Et si on voulait qu'ils soient tous touchés par cette nouvelle modification, il suffit d'appuyer sur Override et appliquer les modifications qu'on a faites. Sauf que là, on ne va pas le faire. On aime bien ce que l'on vient de faire. Je vais juste revenir en double-cliquant sur le préfab pour les paramétrer tous. Pour leur ajouter un petit tag. qu'on va appeler Astéroïdes. Comme ça, on pourra tous reconnaître les GameObject Astéroïdes par leur tag. Du coup, si je reviens là, je leur donne le tag Astéroïdes. Et ça nous sera utile pour après. Juste après. Voilà. Donc, je vais revenir... Effectivement, en fait, je vais revenir sur le joueur. Et je vais lui rajouter un système de collision. qui est donné grâce au MonoBehaviour. Donc, on a là le OnCollisionHunter2D. Alors, il y a le Hunter, le Exit. Il y en a plein des différents. On va utiliser principalement ce 2D. Et il y a aussi les Triggers, qui en gros sont des surfaces qui ne sont pas des collisions, mais qui sont capables de détecter un objet. On ne l'utilisera pas aujourd'hui, mais c'est comme si je pouvais détecter que mon vaisseau passait à l'intérieur d'un Astéroïde. Mais du coup, il pourrait passer à un Astéroïde, mais on va le détecter. Mais il n'y aura pas la collision de créer entre les deux objets. Ça peut être utile pour faire un rayon de gravité autour de notre Astéroïde. Et du coup, appliquer une force. Ok. C'est bon, ça suit ? Ça suit. Voilà. Alors du coup, là, j'ai créé une OnCollisionHunter2D, qui va avoir comme paramètre une collision 2D. Ce qui est intéressant, c'est que la collision 2D va nous rapporter à peu près le GameObject concerné par cette collision. Donc, on va pouvoir faire un test sur cette collision. On va prendre la collision info. Le fameux paramètre. Et regarder, prendre son GameObject et regarder le tag qui a été le tag de l'objet en question. Parce que ça aurait pu être un tir, là, dans ce cas-là. Sauf que là, ce n'est pas un tir. C'est... On voudrait savoir si c'est un Astéroïde. Voilà. Donc... On va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction Destroy. Parce que si le vaisseau rentre en contact avec un Astéroïde, on va dire qu'en gros, on va détruire le GameObject, donc le vaisseau lui-même. Je rappelle, le GameObject qu'on peut récupérer comme ça directement, c'est l'objet dans lequel on a ajouté notre script. Donc, si on le récupère et qu'on dit, ok, on détruit, en utilisant la fonction Destroy, issue d'UnityEngine, il va nous permettre de détruire cet objet de la scène. Ok ? Dans un contexte, on va dire, pour améliorer notre programme, on va plutôt, en gros, retirer de la scène, mais pas le détruire, si jamais on doit le réutiliser. Là, on le détruit salement. Et on n'a pas le temps d'aborder le système de poule. J'ai à signaler, parce que tu avais une urtiquette tout à l'heure avec le public, alors. Non, mais tout va bien, tout va bien. Voilà, donc si je relance... Ah, j'ai peut-être fait une erreur. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Tu as oublié le Return. Ah oui. Bien joué, tu as l'œil. Donc on va dire. Ah ah ! En Unity, je ne te sers à rien, mais... Regarde, tu as mis Void Innumerator, ça ne va pas marcher. Pour remplacer... Oui, 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 oui. J'ai fait la modif qu'à moitié est bien jouée. T'as encore plus l'œil, tu m'as eu. Ah putain, les C-Sharp. Des années de développement en C-Sharp. Voilà, excuse-moi. C'est lui automatiquement qui nomme le Uncollisionator 2D en... sous ce format-là. On a pas besoin qu'il le soit. Voilà, et du coup, si je prends le vaisseau, je ne sais toujours pas pourquoi il y a un gros tir au plein milieu. Voilà, il disparaît. Donc, dans un souci d'esthétique, on aurait bien mis un système de particules qui fait une grosse explosion. Et vous imaginez bien que... On n'a pas le temps ! Voilà, donc ce qui serait intéressant, c'est que maintenant notre shot, il puisse détruire les astéroïdes. Parce que là, pour l'instant, il ne peut pas. Donc on va créer un script qu'on va appliquer sur le shot. OK ? En passant, on va modifier le préfab du shot. En double-cliquant sur le shot et en lui ajoutant à la fois le script qu'on est en train de créer. Voilà. Il est ici. Et aussi en lui ajoutant une collision. Parce que sinon, il ne saura jamais s'il touche quelque chose ou pas. Donc, vu que c'est un cercle, on va utiliser un cercle de collision 2D. Et du coup, il va... Généralement, il gère bien. Il met directement la collision au bon niveau. Voilà. C'est pas mal. On repart en arrière. Voilà. On a notre shot dans notre préfab. Si on le récupère ici, on voit bien que ça a été modifié. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les Asteroïdes ont tous le tag Asteroïdes. Vu qu'on a modifié le préfab tout à l'heure. Intéressant. OK. Voilà. Donc, je reviens sur mon shot. Je vais modifier son script. Je pourrais double-cliquer ici. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir quand on démarre ou quand on lance, quand on a l'instant-ci. On s'en fout royalement. On va, comme tout à l'heure, lui ajouter un système de collision. Cette fois-ci, void directement. Comme ça, il ne nous embêtera pas. Et cette fois-ci, vérifier, encore une fois, on va reprendre le code de tout à l'heure. Vérifier si ce qui va heurter est un Asteroïde. Et si c'est le cas, on va détruire l'Asteroïde. On va prendre son GameObject. Le GameObject de la collision. Et en même temps, on va détruire le tir. Parce que du coup, il a fait son effet. Voilà. Est-ce que tout le monde a suivi pour le moment ? Tu as des commentaires, des gens qui ne suivent plus ou c'est bon ? Est-ce que je n'en ai plus ? Je n'ai plus de basque dans mon téléphone. Je t'ai perdu, Maxime ? Et Mars, j'avais coupé mon micro. Non, c'est bon, il n'y a personne en PLS dans le chat. Tout va bien. Tant mieux. Le chat est en forme. Voilà. Donc là, si je tire sur les Asteroïdes, effectivement, ils vont se retrouver explosés. Voilà. Ce que je n'ai pas dit aussi pour que ce soit plus beau, ce qui serait intéressant... D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. On peut directement modifier en plein jeu des données de la partie. Pour faire des tests. Si j'avais par exemple des paramètres dans mon script, je les modifie directement. Et du coup, il les interpréterait directement. Ce qui veut dire qu'en gros, si j'avais mis dans mon script, là je sais que c'est un player, la vitesse là-dedans, du coup, il changerait la vitesse de mon vaisseau. C'est assez intéressant. C'est assez utile. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que ça ne sauvegarde pas. Même si je fais cet RLS... Et je ne peux pas, parce que je suis en plein mode. Il ne sauvegarde pas les modifs. Quand vous allez enlever le play, la caméra sera toujours en bleu. Alors que je l'ai mis en noir tout à l'heure. Donc ça permet quelques tests, mais attention, ça ne sauvegarde pas. Il y a des moyens de sauvegarder. Parce qu'il me semble que si vous modifiez un préfab dans une scène actuellement jouée, on peut override normalement dessus. Mais il faut comprendre que si vous avez le bouton lecture d'activer, les modifs servent juste pour ce lancement. C'est tout. Pas plus. Ok. Ok. Du coup, pour l'instant, effectivement, on a un jeu qui marche plus ou moins. Juste, il y a cette sphère-là qui nous embête. En vrai, je pourrais décider de faire ça, tout ça, et me dire... Alors, on dit dans le chat, on peut utiliser des scriptables objects, par exemple, et les données seront sauvegardées, je crois. Oui, il y a un truc comme ça, oui. Mais c'est beaucoup... Enfin, je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Il faut vraiment... Effectivement, ce qu'on peut faire... Oui, il a totalement raison. C'est que sur n'importe quel objet, on peut copier le composant, et ensuite redonner ses values. Mais on peut pas le faire sur tout. Donc effectivement, ça, ça marche. Voilà. Si jamais je le modifie, je copie le composant que j'ai modifié en question, et ensuite, je fais un pass component values, et ça marche. Et là, tu as récupéré... Ok. Si effectivement, il y a beaucoup de paramètres à droite, oui, là, ça peut être utile. Après, on peut le faire sur aucun seul objet, il me semble. Après, il faut faire ça, oui, composant par composant. Ouais, c'est un peu... Mais ça peut être pratique pour le game designer d'utiliser ce genre d'outil, effectivement. Et surtout, de modifier les paramètres là-dedans pour savoir si effectivement, le mot personnage saute assez haut, ou des choses du genre. Ce qui n'est pas forcément facile, parce que les unités d'Unity, voilà, c'est ces petits carreaux-là, et c'est tout, quoi. La force 1, c'est relatif à Unity. Voilà. Est-ce qu'on a le temps d'aborder les spawners, ou pas ? Est-ce qu'on... les Asteroids spawners ? Je vais juste ajouter l'objet... Il est 20h12, tu peux y aller, je pense. Je vais juste l'ajouter en... en copier-coller, si ça vous va. Donc, je vais créer un Asteroids spawner, puis je vais en gros décrire ce qu'il fait, pour éviter de prendre trop de temps. Voilà. J'ai créé un script qui s'appelle Asteroids spawner. Auquel je vais mettre ça, à l'intérieur. Bon alors, je vais faire au plus simple, ok ? Est-ce qu'il est un peu compliqué ? En gros, c'est un... Je vais créer un GameObject dans ma scène, qui va être le créateur d'Asteroids pour... pour la scène. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que je vais... je vais lui donner un rayon d'action, soit en X, soit en Y. et qui va pour... En gros, ça va créer une ligne. Il faudrait que j'ai un logiciel de... Tiens. Je sais ce que je vais faire pour... D'accord. Mais... Arénanta, wait for a second. En gros, mon GameObject va être ici. Je vais lui donner un rayon d'action, qui va de là à là. Et de... Et une direction aussi. Enfin, une direction. Non, façon de parler, on ne va pas dire une direction. En gros, je vais ajouter une force à mes astéroïdes, parce qu'en gros, ils vont... Ils spawnent sur cette ligne-là. Et ensuite, je vais leur donner une force aléatoire, pour qu'ils aillent dans des directions... différentes. Voilà. A peu près ce qui va se passer. Ce qui va nous créer, du coup, un nuage d'astéroïdes. Voilà. Un schéma de qualité. Ah, vous avez vu. Du coup, c'est pour ça qu'on a la fréquence de spawn. Ok. Ensuite, la... la vitesse minimum en X, la vitesse maximum en X, la même chose en Y. Et du coup, ça va nous permettre de créer nos astéroïdes. Avec, bien sûr... Alors là, je prends une liste. On n'a qu'un seul astéroïde, donc on n'en a pas besoin. On va mettre juste GameObject Astéroïdes Préfab. Voilà. Et du coup, on va enlever cette partie-là qui nous prend au aléatoirement dans notre liste. Juste, on va prendre... ça. Voilà. Donc, au lancement, on va lancer une coroutine qui va, en gros, utiliser cette fonction-là, la LaunchCycle. Et dans cette LaunchCycle, à chaque fois, on va créer un astéroïde qui va dans une direction aléatoire. Voilà. OK. Donc, à chaque passage de boucle, on attendra la Spawn Frequency qu'on aura paramétré ici. Et ensuite, on va calculer sa position en X, sa position en Y. qui va être, en gros, une donnée aléatoire sur la... par rapport à la portée de Spawn, que je vous ai expliqué tout à l'heure. OK. En gros, on va utiliser la fonction random, qui est... random.range. Si on lui donne, en gros, un petit truc, si on lui donne des floats, il va nous sortir un float. Si on lui donne des entiers, il va nous ressortir un entier. Ce qui est assez important de le savoir. OK. Donc là, on va récupérer, en gros, la coordonnée en X et la coordonnée en Y pour ensuite créer, comme tout à l'heure, instancier, un astéroïde depuis le préfab qu'on a récupéré ici, avec... dans cette position ici, donc la random position qu'on a calculée là. Et ensuite, on va lui appliquer une rotation aléatoire pour qu'ils ne soient pas tous placés de la même façon sur l'axe Z. Donc on prend 0 à 360 et basta. D'accord. Voilà. Ensuite, on prend le rigid body, on le rajoute à une force entre X min et X max pour les X, entre Y min et Y max pour l'axe des Y. Donc là, on va utiliser un vecteur 2 parce qu'on n'a pas besoin d'un vecteur 3 parce que ce n'est pas une rotation. Même si là, on aurait pu utiliser d'ailleurs un vecteur 2 si je... Bon. Ce n'est pas grave. Et en impulse, pour que ça fasse comme tout à l'heure, que ça parte d'un coup et qu'on n'ait pas besoin de rajouter une force constante dessus. Et là, si on va tester ce script-là, c'est un peu rapide, mais... Je pense qu'on a compris globalement. Oui, après, ça a l'air compliqué juste parce qu'il y a beaucoup de random. Oui. Les gens, en suivant des questions, ils viendront sur Discord pour... Exactement. Tu leur répondras gentiment. Ah oui. Oui, oui. Et avec plus de temps en plus. Trop bien. Oui. Donc là, je vais créer un Asteroid Spawner. Un objet, tout simple, avec son fameux transform. Donc là, je vais rajouter mon script. Voilà. Je vais lui donner l'Asteroid pour compléter son préfab. Ok. Je vais le positionner là-haut. Dans le premier jeu. On va en faire qu'un seul. Donc ils vont tous venir du haut. La range sur les X, ça va être 5. Effectivement. Pourquoi pas. On reste sur 0 là-dessus. On veut qu'ils aillent vers le bas. Donc on va leur donner un Y min à moins 2. Et... Parce que du coup, on est obligé d'inverser quand ils sont de ce côté-là. Enfin bon. Et une vitesse minimum à 0,2. On inverse le min et le max dans ce cas-là. Pour que ça soit... Bon, ça devrait marcher si je mets 2 et 0,2. Ouais. En gros, ça nous permet de savoir de... de les envoyer vers le bas si on les permet comme ceci. Et pour que ils aillent plus ou moins dans ces directions gauche et droite, on va rajouter une petite force latérale de... moins 0,2,0,2. Et un... fréquence. Toutes les secondes, ça va peut-être être particulièrement compliqué. Et toutes les 3 secondes, on va avoir du coup un... un spawn d'astéroïdes. On va enlever tous les astéroïdes qu'on a déjà créés. On lance pour voir. Et normalement, ils vont partir dans la bonne direction, sauf si je me suis gouré. Là, normalement, c'est magique. Voilà. Oh, incroyable. Les paramètres sont pas forcément optimales, mais effectivement, voilà. Et si on va regarder... D'ailleurs, on peut changer. Quand on est en game, on peut aller dans la scène et voir tous nos objets. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'augmente la fréquence à 0,2, il va les créer partout. Voilà. Ce qui nous permet d'ailleurs de savoir que... ça aurait été 2,8, ici. Voilà, voilà. Un éboulement d'astéroïdes. Si je copie mon composant, si je fais ça, on va vérifier tout de suite si ça marche. Regardez, c'est revenu en standard. Et ensuite, effectivement, As Component et du coup, on les récupère. Effectivement, ça marche. Voilà, voilà. On va rajouter un peu plus de force pour que ce soit plus rigolo. Du coup, si on veut aller plus loin, très très vite fait. On va les placer ici. On met 5 là, 0 ici. Ah, je vais aller très vite. Euh... On va aller dans l'axe 4, 0,2. C'est très bien. Et là, euh... Moins 0,2. 0,2. Et on a juste à faire ça, en fait, pour toutes les 4 directions et on aura un spawner. Alors, il y a des moyens beaucoup plus pratiques de le faire. Et voilà. Du coup, ils viennent de tous les côtés. Donc j'ai un peu exagéré les paramètres. Alors, euh... Notre vaisseau est mort. Si on met un spawner correct sur les deux, on peut sélectionner les plusieurs à la fois et modifier les paramètres en même temps. Bien sûr, ceux qui sont en pointillés, c'est ceux qui sont différents. Donc si on les modifie, euh... On n'aura plus les paramétrages individualisés. Je vais mettre 3. Oui, ça écrase pour les deux. Oui, ça écrase pour les deux. Et du coup, bah là, on peut directement faire une petite partie. Voilà, voilà. Et bah écoute, la fois... Et voilà. On a fait un petit truc, là. Le rendu de la traînée est quand même magnifique. Ah bon, on aurait même pu aller plus loin. Ah, petite question. On a traîné sur le joueur. Oui. Alors, au niveau des animations, ça se passe comment ? Images, atlas, slash, sprite sheet, squelette, plus keyframes, gif, code... Alors, il y a plein de façons de faire des animations sur Unity. C'est assez gros. Il faut savoir qu'on peut, en 3D, sur un modèle 3D, on peut adapter directement un squelette et Unity s'occupera, effectivement, de modifier le modèle pour qu'il fasse et qu'il suive le squelette. Avec plus ou moins de paramètres de force entre... Enfin, il faut aussi connaître un peu en 3D, mais en gros, si on veut qu'une texture soit pas trop allongée sur un côté, on pourra lui dire. Et en 2D, on peut effectivement aussi créer, utiliser un squelette ou juste créer des animations soit par sprite qu'on a fait en dehors de Unity et puis du coup, qu'on va coller et du coup, il va utiliser le sprite petit à petit ou par squelette ou juste, on enlève le côté squelette mais juste, on va modifier les positions de l'élément pour créer une animation. Je pourrais vous montrer s'il faut, sur le Discord d'ailleurs, j'ai pas mal de projets où je l'ai fait, mais du coup, j'ai décidé de pas l'aborder aujourd'hui parce que ça fait quand même beaucoup de choses et que je voulais quand même que vous ayez un exemple de ce qu'on peut faire en peu de temps sur Unity. On pourra peut-être faire un deuxième talk Unity après. Pourquoi pas ? On est troisième, on est quatrième, on est cinquième. Il y en a assez pour 40. Une question de Yann de Grenoble. comment ça s'exporte si je veux l'intégrer quelque part ? C'est-à-dire, l'intégrer, dans le sens, si je veux créer un webmail... En gros, t'as fait un super jeu avec un vaisseau qui permet de casser des astéroïdes et tu veux me l'envoyer. Mais moi, j'ai pas Unity, tu vois. Alors, si je veux l'envoyer, déjà de base, dans un projet standard, si je fais un build setting, je peux les envoyer sur ces deux trucs-là, pour un moment. OK ? Ensuite, en en rajoutant quelques paramètres, je vais pouvoir les envoyer sur PS5, PS4 et iOS. C'est directement le builder qui va s'en occuper. C'est juste qu'il faut rajouter sur notre module Unity les moyens de le faire. OK, ouais. Donc, tu rajoutes de la conf pour lui dire comment transformer ton jeu. Exactement. Ils ont mis à disposition ça pour justement qu'on puisse les envoyer facilement et le WebGL du coup existe, donc c'est pas trop mal. C'est propre. Voilà. C'est propre. Un des trucs que je trouve pas super propre, c'est ça, c'est la gestion des scènes qui est directement dans le build setting. Ils pourraient améliorer ça. Mais bon. Et on me demande, c'est payant les différents exporteurs ? Non. Ah bah, tous ceux qui sont... Alors, il doit y avoir d'autres exporteurs dans l'asset store. Je pense. Je pense que ça devrait exister. Mais la plupart de tous ceux qui sont vendus comme utilisables sur Unity sont accessibles. Sans souci. OK. Qui m'a répondu ? Eh bah, nous avons un pouce levé, donc je pense que oui. Voilà. Et normalement, j'ai prévu de revenir sur cette scène. Plus de questions apparemment. OK. Donc on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu les GameObjects, les Transforms, les Prefables, et les MonoBehaviour. C'est quelque chose qu'on va trouver de toute façon en 3D comme en 2D, et qu'on va croiser continuellement dans l'utilisation de Unity. Voilà. C'est juste des concepts un peu de base. Donc ça, c'était assez intéressant de les utiliser. C'est pour ça que je l'ai fait sous cette méthode-là. Si vous avez des questions, si vous voulez suivre aussi les autres talks, c'est assez intéressant parce qu'il y a des talks aussi plus techniques, généralement, mais sur plein d'autres technologies. n'hésitez pas à suivre ce qui se passe sur YouTube. Il y a toutes les redifs des talks. OK ? Et vous pouvez suivre aussi la sortie des prochains talks ou prendre contact avec des communautés autour des technos que vous avez besoin autour du Discord de Guild. Donc, je ne sais pas si tu peux mettre le lien dans le chat. Ce serait cool. Le lien dans le chat, oui. Oui, oui. c'est possible. Voilà. Et du coup, si je check le planning, je peux même vous donner le sujet du prochain talk qui sera MestJS. Voilà. Et je répondrai à toutes les questions s'il faut sur Discord au pseudo-pack, comme je l'ai dit au début. avec un espèce de Pac-Man un peu enragé. Voilà. N'hésitez pas. Et voilà. Et voilà. Merci bien. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que ça sera... que c'était bon. C'était la première. Merci d'avoir regardé ça. Allez. Eh bien, bonne soirée. Salut. Eh bien, bonne soirée. Je ferme le stream. Bonne soirée à tous. Merci.